bonsoir à tous bienvenue à la bibliothèque publique d'information nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle vivre durable que nous proposons depuis début janvier 2020 à la bpi ce cycle est organisé par le service savoir pratique de la bibliothèque et tout au long de l'année nous allons vous proposer un certain nombre de rencontres d'ateliers sur cette thématique du vivre durable et nous proposer des façons d'être acteurs de la transition écologique aujourd'hui des moyens d'agir en tout cas et de réfléchir ce soir nous avons la chance de vous proposer une rencontre autour de la sobriété énergétique avec notamment une présentation du scénario néga wat j'accueille donc aurélie luneau qui va nous présenter la soirée et l'animé stéphane signoret de la compagnie des néga wat et frédéric de l'homo de l'agence parisienne du climat et je passe la parole à aurélie pour débuter cette rencontre la rencontre sera suivi de questions avec le public bien sûr merci bonne soirée merci à tous et merci d'être aussi nombreux et je remercie aussi christine carrie la directrice de la bpi qui nous accueille puis marie paillé qui vient de prendre la parole puisqu'elle est elle est chargée de programmation au service savoir pratique et c'est aussi à elle que l'on doit cette cette table ronde clin d'oeil bien sûr à nos techniciens thomas et alexandre qui vont faire en sorte de de capter aussi de belles manières la conférence et cette conférence qui sera aussi en lien sur le site de la bpi donc écoutable et pour tous ceux aussi qui auront raté cette cette conférence et n'hésitez pas justement à aller les orienter vers le site de la bpi alors nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 à peu près sur ce thème là vers la sobriété énergétique le scénario néga wat alors la séance sera découpée en trois temps une présentation tout d'abord faite par nos invités de leur institution de leur rôle et des scénarios plan des d'action établi à ce jour ensuite on aura une petite discussion aussi ensemble pour revenir sur des points qui auront été présentés et puis vous aurez ce temps de questions à vous pour l'échange avec nos invités et répondre aussi à vos attentes alors tout d'abord peut-être en guise quand même de d'introduction un petit rappel de la situation la planète se réchauffe le monde subit un bouleversement inédit dans cette ère de l'anthropocène qui voit un changement climatique et un changement systémique d'origine humaine les travaux scientifiques comme ceux du giec ou comme d'autres organismes à l'échelle internationale ont renseigné les causes ont renseigné les effets les conséquences du réchauffement climatique en cours et dans ce coeur de voix qui s'élève et qui tente aujourd'hui de de sensibiliser de d'informer de responsabiliser il y a différents acteurs des acteurs aussi bas politique économique les citoyens tout cas la france s'est illustré notamment lors de la cop 21 et puis fait figure de locomotive réalité ou fiction sincérité ou apparence je laisse chacun juger en tout cas la la feuille de route de la france pour atteindre la neutralité carbone grâce à deux outils on peut les préciser la snbc c'est la stratégie nationale bas carbone et la ppe la programmation pluriannuelle de l'énergie et bien cette feuille de route a été présentée la semaine dernière par elisabeth borne la ministre de la transition écologique et solidaire et elle a suscité critique et doute puisque cette feuille de route montre une france alors qui avance peut-être mais à un rythme jugé insuffisant par beaucoup et le pays va même s'autoriser à émettre plus de gaz à effet de serre sur un court terme pour ensuite être potentiellement vertueux en tout cas on espère vertueux à long terme ce choix vous l'imaginez a bien sûr suscité des réactions notamment au niveau du haut conseil pour le climat puisque ce choix va à l'encontre des recommandations de ce haut conseil et le haut conseil pour le climat aurait voulu que les objectifs soient maintenus bien sûr et que les budgets prévus soient inscrits dans la loi et la france ne mettrait donc pas tous les moyens en oeuvre pour atteindre les objectifs affichés depuis la cop 21 même si il faut le dire aussi par honnêteté la france double sa contribution au fond vert pour le climat elle relève le défi du développement des énergies renouvelables pour 2030 et aussi le défi de la fin des financements aux énergies fossiles de la banque européenne d'investissement d'ici 2021 cette année 2020 donc sera cruciale puisqu'elle verra l'entrée en vigueur de l'accord de paris et des états donc amenés à s'engager d'ici la fin de l'année pour rester en deçà de deux degrés de réchauffement climatique or beaucoup le savent certainement parmi vous cette transition écologique a besoin de réponses fortes à la hauteur des enjeux et des effets du réchauffement climatique dont certaines populations déjà dans le monde subissent les conséquences on pense aux migrants du climat bien sûr au delà des actes forts ce sont donc des transformations sociétales qu'il va falloir engager dans ce monde pour le rendre plus viable d'où le besoin impérieux d'informer n'est ce pas j'imagine un stéphane signore et frédéric de l'homo ce besoin d'informer d'éclairer et d'accompagner les citoyens sur la voie de la transition c'est le rôle ce soir de la conférence et le rôle de la bpi dans cette cette série de conférences je laisse place à la présentation nos invités à ma droite stéphane signore et membre de néga wat ingénieur en thermique énergétique et journaliste scientifique et vous peut-être vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus stéphane sur sur votre parcours oui bonjour à tous et à toutes en deux mots c'est très simple voilà j'ai une double formation qui m'a donné l'occasion dans ma vie de travailler pour des de la presse professionnelle spécialisée dans l'énergie que ce soit pour des entreprises ou pour des associations voilà et ça fait presque 18 ans maintenant je suis dans le secteur de l'énergie et j'ai eu l'occasion par conviction personnelle de m'engager dans l'association néga wat dont je vous expliquerai le scénario en quelques secondes on peut peut-être préciser quand même que vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue spécialisée énergie plus c'est ça exactement et fondateur membre fondateur de l'association des journalistes de l'énergie on sera complet à peu près actuellement vice président fait plein d'autres choses aussi mais on va pas tout dire frédéric de lomo vous êtes de l'agence parisienne pour le climat directeur habitat et rénovation peut-être quelques informations supplémentaires sur votre parcours oui ça fait une douzaine d'années que j'ai une activité professionnelle sur les questions d'énergie maîtrise de l'énergie préalablement j'avais travaillé notamment dans le secteur des ong sur le développement d'une action qui s'appelle famille énergie positive qui est un défi sur les économies d'énergie qui s'est décliné un peu partout en france et puis une formation j'étais d'abord biologiste puis urbaniste on va commencer peut-être la présentation de ce scénario néga wat et tout au long de la présentation de de stéphane signorer frédéric de lomo pourra intervenir et compléter justement pour bien comprendre ces outils aujourd'hui à disposition ok c'est parti donc merci de venir écouter parce que c'est important de d'avoir bien en tête les éléments de la transition énergétique et des solutions qu'on peut trouver pour pour répondre à ces enjeux non seulement nationaux mais mondiaux et ce scénario que je vais vous balayez assez rapidement de notre point de vue est une des solutions alors en deux mots si j'appuie sur le bouton on va faire comme ça hop qui est néga wat c'est une association qui a été créée en 2001 plutôt une association de spécialistes beaucoup d'ingénieurs mais pas uniquement et comme je vais vous l'expliquer après ces spécialistes ont décidé de se pencher sur la question de l'énergie en france parce qu'il y avait des méthodes de fer des pouvoirs publics qui leur semblait pas adapté et donc le premier scénario était en 2003 puis il a été réno comment dire actualisé en 2006 2011 et 2017 donc c'est la version 2017 que je vais vous présenter mais cette association n'a pas fait que ça puisque bien sûr bon d'abord elle a essayé de vendre si j'ose dire de promouvoir son scénario mais elle a aussi créé en en 2009 un institut un institut néga wat qui lui porte des solutions concrètes notamment pour former des artisans du bâtiment et elle a aussi créé d'oremi en 2011 on en parlera certainement au moment des questions qui est une expérimentation maintenant largement diffusée de rénovation des maisons individuelles donc à la fois on est spécialiste mais aussi on est sur le terrain alors l'urgence de l'action dans le contexte actuel bon Aurélie l'a déjà bien décrit et François Jemen qui avait fait la conférence inaugurale la semaine passée l'a bien expliqué donc je vais pas détailler bien sûr le contexte et l'urgence climatique qui est déjà une réalité Aurélie l'a dit dans le monde on aurait pu mettre des photos des incendies en Australie mais une des conséquences les plus fortes c'est les sécheresses les inondations qui affectent l'agriculture et notamment en Afrique ou d'un certain pays d'Asie et d'ailleurs les femmes sont souvent les plus touchées en France également ça c'est une photo du doux à l'automne dernier en 2018 je crois épisode de sécheresse et on n'avait pas l'habitude de voir ça en France donc ça pose question et puis pour rappeler un peu les principes sans rentrer dans tous les détails scientifiques que le GIEC donne régulièrement vous avez là une courbe des écarts de température sur la planète donc l'historique c'est la courbe rouge donc c'est l'écart de température par rapport aux années 1850 1900 on a déjà quasiment un degré de température de hausse de la température on se dirige allègrement vers les 1,5 alors ils ont 2040 et donc tous les toutes les courbes grises légèrement coloré vous voyez là ce sont des scénarios du GIEC qui disent si on fait beaucoup d'efforts on est à tel niveau si on fait pas trop d'efforts on sera là etc etc et donc en fait ce qui est important de voir c'est que pour l'instant on n'est pas du tout sur la courbe qui nous amène en dessous des 1,5 degrés et les deux degrés c'est pas évident on va essayer de rester optimiste vous allez voir quand même jusqu'à la fin et juste pour avoir une idée bien sûr de ce que veut dire ces histoires de température bon je vous refais pas tout l'historique ce sont les émissions de gaz à effet de serre donc le co2 mais aussi beaucoup le méthane et les oxydes d'azote qui font ce réchauffement et donc ces émissions de gaz à effet de serre la courbe bleue c'est l'historique au début et puis en rouge c'est la trajectoire sur laquelle on est actuellement donc si on y reste on est à 3 4 5 degrés de réchauffement planétaire et donc 3 4 5 degrés c'est pas la différence quand vous sortez dehors et vous allez bronzer sur la plage ou je ne sais quoi c'est vraiment une différence de température qui nous rapproche c'est quasiment l'écart qui entre une air interglaciaire et une air glaciaire donc ça veut dire c'est un bouleversement pour la planète c'est un bouleversement pour les gens qui vivent sur la planète donc si on veut arriver à 2 degrés il faut suivre la courbe bleue la courbe bleue où il y a un moment donné elle arrive à zéro ça veut dire qu'il faut émettre zéro gaz à effet de serre donc zéro gaz à effet de serre ça veut dire zéro pétrole zéro charbon zéro gaz naturel c'est la seule solution il n'y en a pas d'autre on peut discuter de la date etc mais voyez plus on est sur la courbe rouge plus la pente va être difficile pour atteindre le zéro enfin si on veut pas le faire dans 3000 ans bien sûr alors quelle est cette démarche négaWatt parce qu'on a toujours gardé les mêmes principes depuis le scénario 2003 je vais quand même réessayer ça donc ce scénario il se veut réaliste et soutenable donc il part de trois principes on va hiérarchiser les solutions je vous expliquerai un petit peu ce que ça veut dire après mais ça veut dire qu'on va d'abord agir sur la demande d'énergie non pas sur la production d'énergie on va utiliser des solutions qui sont technologiquement déjà matures on va pas attendre que géotrouve tout nous fasse un truc génial qui consomme peu et qui émet peu de gaz à effet de serre mais qui permet d'avoir tous les services qu'on veut donc tout ça c'est réaliste et puis bien sûr faut que le développement soit soutenable l'idée comme on le dit souvent dans cette petite phrase à la fin c'est de léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes on a quand même a priori plusieurs générations qui arrivent derrière nous et autant ne pas leur pourrir la vie donc il y a trois grands piliers vous allez voir je vais le répéter souvent dans le scénario ce sont la sobriété l'efficacité et les énergies renouvelables et on va les prendre dans cet ordre grosso modo pour expliquer ce qu'on peut faire alors quand j'ai dit ça j'ai pas dit grand chose en fait à part les principes parce que concrètement c'est quoi le scénario donc on n'a pas de boule de cristal à Négawatt bien sûr on ne prédit pas l'avenir ce qu'on a fait merci beaucoup c'est qu'on est parti de l'existant donc en 2017 c'était à partir des données de 2015 et puis on a dit année après année voilà ce qu'il faudrait faire petit à petit pour consommer moins d'énergie et petit à petit pour remplacer nos modes de production classique par des énergies renouvelables donc c'est pas une sorte de projection magique qu'on imagine pour 2050 puisque l'horizon qu'on s'est donné c'est 2050 c'est qu'on bâti par des calculs année après année tout ce qu'il faut faire et au lieu de dire par magie tu vois ça serait bien de réduire de cette année 5% la consommation des bâtiments et hop 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 facile on fait pas ça on prend tous les usages qui existent dans la maison et on voit les efforts qu'on peut faire donc année après année on va que par exemple calculer je sais pas combien on fait de machines à lever par semaine quelle est la surface de logement dont vous disposez à quel rythme on peut rénover les bâtiments etc etc donc faut imaginer que le scénario Négawatt en fait c'est un immense fichier de calcul avec des milliers de cases et on calcule tous les ans ça et on voit si au final on arrive à quelque chose d'intéressant ça va jusque là bon je suis sûr j'ai déjà trop parlé Aurélie va me faire signe j'aurais même pas fait la moitié alors quelle était la situation initiale en 2015 on va partir de là avant de remonter le chemin on utilise souvent un graphe qu'on appelle un diagramme de sanquet qu'on a simplifié ici on va d'abord partir de la consommation c'est quoi la consommation des français en 2015 bon c'est quasiment la même chose aujourd'hui la moitié c'est de la chaleur la moitié de ce qu'on consomme en énergie en France c'est de la chaleur 35% c'est de la mobilité 15% c'est de l'électricité spécifique ce qu'on appelle électricité spécifique c'est des équipements que vous ne pouvez pas remplacer par autre chose que de l'électricité typiquement l'ordinateur il n'y a pas d'ordinateur qui fonctionne au gaz vous pouvez faire qu'avec de l'électricité c'est ça l'électricité spécifique mais c'était toute cette énergie elle vient pas de nulle part bien sûr c'est pas comme par magie elle vient d'une source primaire ce qu'on appelle des sources primaires à l'autre bout de l'écran et c'est quoi les trois grandes sources primaires en France c'est du des énergies fossiles à presque la moitié du nucléaire à une petite moitié et puis un petit bandeau d'énergie renouvelable qui au fil du temps s'est installé et entre les deux on a des tas de vecteurs différents on va pas rentrer dans le détail ici l'électricité du gaz des carburants etc ce qui est important à comprendre dans ce cette photo de la consommation d'énergie en France c'est que le point le plus important c'est la chaleur alors que souvent en France tout le débat tourne autour de l'électricité c'est pas ça l'enjeu c'est la chaleur et on a là bas vous voyez qui sort du petit carré nucléaire à une grande flèche grise en fait sont les pertes d'énergie primaire qui dû aux centrales nucléaires parce qu'une centrale nucléaire ça qu'un rendement de 30% donc en fait on perd les deux tiers de l'énergie primaire c'est à dire de l'énergie contenue dans l'uranium dans la matière radioactive et ça part aux petits oiseaux et quand on regarde les chiffres on voit que la quantité de d'énergie perdue dans les centrales c'est presque l'équivalent de la chaleur qu'on consomme en France donc il y a un peu du gaspillage et dans notre philosophie quand on a bâti le scénario c'était aussi d'essayer de résoudre ces problèmes de gaspillage donc j'ai posé le décor maintenant on va voir comment on a fait évoluer au fil des ans comme je vous disais la consommation et la production d'énergie pour essayer d'arriver à un horizon meilleur c'est quand même l'objectif alors je vais balayer un peu vite vous m'excuserez puis on y reviendra si jamais des points vous voulez qu'on développe un petit peu plus tard donc le premier point ce sont les bâtiments les bâtiments c'est presque la moitié de la consommation d'énergie finale en France dont beaucoup de chaleur donc sur ce point il y a beaucoup de choses à considérer notamment que les maisons individuelles construites avant en 1975 c'est un parc énorme qu'il faut vraiment adresser en termes de rénovation et donc c'est l'objectif numéro un isolé les maisons individuelles alors il y a d'autres bâtiments à isoler l'agence parisienne du climat est bien au fait du sujet et ça c'est non seulement important parce qu'on va voir ça fait réduire ça va nous permettre de réduire énormément la consommation d'énergie c'est surtout une source d'emploi pour des dizaines d'années parce qu'il y en a beaucoup 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 des bâtiments à rénover on n'a pas trop d'enjeux sur les bâtiments neufs qui eux ont une réglementation qui font que ils sont relativement performants on détaillera peut-être un peu plus tard la façon dont on peut rénover mais sachez que nous on vise globalement en moyenne une réduction une division par quatre des consommations de chauffage ce qui n'est pas une paille et on peut notamment passer par la loi ou une réglementation qui dirait que la rénovation est obligatoire quand vous vendez votre logement pour les propriétaires ça serait une solution alors les gens n'aiment pas trop mais on peut imaginer ça donc je n'ai pas détaillé mais dans ces mesures que vous voyez là sur le bâtiment c'est un mélange de sobriété et d'efficacité dans le scénario c'est à dire que isoler un bâtiment c'est faire de l'efficacité c'est le rendre plus efficace mais on peut aussi réduire la taille des logements par habitant on peut faire du plus de colocation enfin voilà on peut changer la forme des villes pour que les gens n'aient pas à faire beaucoup de transport avant d'aller au boulot donc c'est ce qu'on voit par exemple ici ça c'est de la sobriété typiquement donc dans le transport bon voilà c'est transport égal voiture camion égale essence diesel égale égale gaz émission émission de gaz à effet de serre pardon donc là c'est un enjeu crucial même s'il ya le trafic aérien qui est important mais si on veut enlever le pétrole il faut plus avoir de voitures qui roule au pétrole c'est simple on n'a toujours pas de voitures à eau donc on là aussi on promeut des solutions de sobriété d'efficacité donc en sobriété c'est simple c'est faire moins de kilomètres ça c'est de la sobriété dans le transport donc dans le scénario alors attention quand je vous dis ça rappelez vous que le scénario va de 2017 à 2050 il ya 30 ans c'est pas pour demain c'est pas du jour au lendemain on va vous dire bon allez hop c'est suffit maintenant votre voiture vous la prenez 15 jours sur 5 non c'est pas ça l'idée c'est qu'en 40 ans progressivement on fasse diminuer ces nombres de kilomètres donc typiquement les voitures c'est pas énorme on réduit de 6 à 10% le nombre de kilomètres c'est pas non plus drastique on vous demande pas d'arrêter de voyager par contre dans l'aérien on est un petit peu plus on y va un petit peu plus fort on divise par deux le nombre de voyages mais ce n'est jamais que le niveau qui y avait dans les années 80 90 que je sache on n'était pas spécialement malheureux à cette époque donc c'est pas c'est pas un retour en arrière voilà donc il ya plein d'autres mesures baisser la vitesse sur la route avoir un peu plus de gens dans les voitures avoir des voitures plus petites avoir des voitures plus efficace avec des moteurs qui consomment moins de d'énergie et puis vous allez me dire bien sûr mais alors vos voitures elle roule à quoi et bien c'est simple dans le scénario négawatt il ya deux modes de transport important au niveau routier ce sont les voitures électriques et les voitures au gaz donc les voitures électriques on en parle beaucoup c'est une solution en ville en zone périurbaine pour des distances pas trop longues et la voiture au gaz alors évidemment en france on n'en a pas quasiment pas ça commence à se développer mais en italie par exemple ils ont plus d'un million de véhicules qui roule au gaz et en fait l'avantage c'est que sur au niveau des moteurs ça demande pas beaucoup de modifications du gaz on en a faut juste créer des infrastructures pour pouvoir remplir les voitures à gaz et ça par contre ça permet des distances beaucoup plus longues et ça permet notamment de d'assurer tout le fret routier avec des camions qui roule au gaz je vais vite dans l'industrie on peut avoir la même la même logique en réduisant la consommation des sites industriels donc typiquement il ya des systèmes qui s'appelle la co-génération qui permet d'être beaucoup plus efficace surtout l'important c'est d'inciter les industriels à faire des objets qui soient recyclables réparables et durables alors ça c'est un enjeu énorme on voit des choses arriver mais pour les gros gros industriels qui sont pas du tout habitués à ça ça va être une sacrée révolution mentale petite parenthèse une petite question plutôt sur le sur l'industriel dès qu'on parle en fait de décarbonisation de l'industrie on pense assez vite délocalisation et comment le scénario negawatt intègre ce facteur là c'est ce que enfin est-ce que vous le prenez en compte et si oui comment alors dans la dans une précédente version du scénario on avait tendance à essayer de relocaliser la production industrielle en france voilà alors c'est pas toujours évident évident donc on l'a fait un petit peu moins dans ce dans cette dernière version du scénario par contre c'est vrai que ça demande une plus forte implication des industriels qui restent pour agir dans le sens où nous on le montre par contre c'est vrai que ça alors le scénario est franco français donc évidemment les industriels qui vont dans d'autres pays on sait pas ce qu'ils font mais dès lors vous importez un produit vous l'importez avec un certain contenu carbone si j'ose dire un contenu énergétique qui est propre au pays où il a été produit et là pour l'instant on n'est pas rentré à ce niveau de détails pour savoir comment on pouvait le prendre en compte dans nos calculs peut-être une je sollicite frédéric de l'homo pour une intervention stéphane vous avez parlé de la rénovation des bâtiments en expliquant que ce poste bâtiment la chaleur perdue en tout cas ce poste représentait 50% de la consommation et en précisant que grâce aux rénovations on pouvait diviser par quatre la consommation d'énergie concrètement frédéric de l'homo est ce que vous comme vous êtes déjà dans sur le terrain à paris et que vous participez à la rénovation de d'immeubles de maisons en tout cas vous êtes auprès des particuliers est ce que ça se vérifie ça oui ça se vérifie ça se fait pas tout seul je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples de rénovations qui sont faits sur paris avec des baisses de consommation d'énergie qui sont pas de l'ordre du facteur 4 mais qui sont déjà de l'ordre du facteur 2 ce qui est pas négligeable et c'est là où le scénario néga wat est fort utile est une véritable boussole pour nous et notamment on repassera le schéma tout à l'heure mais sobriété efficacité renouvelable en fait aujourd'hui on travaille beaucoup sur les questions de rénovation et donc là la rénovation donc mettre de l'isolant changer les fenêtres isolant sur les toitures enfin tout ça ça va être de l'efficacité énergétique et souvent on a plus de mal à chercher la sobriété avec c'est à dire que si on isole mieux un bâtiment donc si on fait une bonne efficacité énergétique normalement on a moins besoin de chauffer et du coup on peut regagner encore plus et à l'inverse dans une passoire énergétique mal isolée on se retrouve en situation on doit en fait c'est à double peine c'est à dire qu'on se retrouve comme on est mal isolé à devoir encore plus chauffer et encore plus perdre donc du coup je dirais qu'à l'heure actuelle on arrive plutôt bien adresser le sujet de l'efficacité énergétique sobriété c'est plus difficile et c'est un chantier pour la suite on y reviendra et le renouvelable à paris reste assez complexe et là paris on pourra détailler ça en tout cas on a fier quelque part que le triptyque à souriété efficacité réussit petit à petit à venir dans la dans la société et on voit de plus en plus d'acteurs qui s'y réfèrent c'est plutôt une bonne chose alors l'industrie je détaille pas trop il ya un point important à avoir c'est que notamment avec ce qui vient d'être dit sur le bâtiment et je l'ai pas dit tout à l'heure toute la rénovation et la construction neuve dans le bâtiment dans le scénario néga watt repose beaucoup sur des ce qu'on appelle des matériaux biosourcés c'est à dire on va construire plus en bois on va isoler avec de la laine de bois enfin voilà tous les matériaux qu'on peut tirer de la nature parce que ces matériaux ils ont un avantage c'est d'abord que naturellement ils stockent du carbone quand vous construisez en bois vous stockez du carbone puisque le bois contient du carbone à la différence des produits qu'on utilise habituellement le ciment l'acier etc tout ce qu'on peut trouver le béton parce que pour les construire pour les fabriquer on va émettre des gaz à effet de serre et ça c'est un point important dans le scénario parce que toute l'industrie du bâtiment l'industrie amont de construction des matériaux est fondamentalement changé dans notre notre chemin le chemin qu'on propose puisque en construisant et en rénovant avec des matériaux biosourcés vous voyez ici on diminue de 61% le recours aux métaux 71% au béton et 77% au plastique donc en termes d'accès aux matériaux ça c'est aussi un point important qu'on n'avait pas trop développé à part ces quelques chiffres dans le scénario 2017 et que probablement on va retravailler pour un prochain scénario avec vraiment un focus particulier sur l'usage des matériaux et pour finir sur la demande dans le scénario il y a tout un volet sur l'agriculture et l'alimentation alors qu'on n'a pas fait nous mêmes on s'est appuyé sur un autre scénario qui s'appelle after qui a été créé par solagro et qui lui se consacre uniquement sur comment changer l'agriculture française et comment changer l'alimentation de manière à ce qu'on émette moins de co2 parce que quand même l'agriculture enfin co2 et méthane d'ailleurs l'agriculture émet pas mal de gaz à effet de serre et nos modes d'alimentation typiquement très carnés avec pas mal de viande ne sont pas forcément propices à cette transition qu'on recherche donc ce scénario là je vous invite à découvrir sur leur site détaille tout ça montre comment pareil sur 40 ans c'est pas du jour au lendemain on peut faire évoluer les modes alimentaires et agricoles qui s'appuient sur des tas de choses qu'on connaît déjà la lutte biologique l'agroforesterie par exemple de manière à avoir un impact environnemental moins fort donc tout ce que je vous viens je viens de vous dire un peu rapidement désolé mais voyez ce sont plein de chemins progressifs pour diminuer notre consommation d'énergie que ce soit dans le bâtiment le transport l'industrie l'agriculture etc tout ça nous permet de diminuer la consommation d'énergie je vous est combien tout à l'heure donc dans ce chemin où on fait décroître la consommation on peut en même temps changer les modes de production à vous rappeler les sources primaires que je vous ai montré tout à l'heure donc on va on va en parler maintenant donc la première des énergies renouvelables qui se développe dans le scénario néga wat ce sont les bio énergie donc il se trouve qu'aujourd'hui la première énergie renouvelable en france c'est déjà le bois vous vous rappelez je vous ai dit la chaleur c'est le point le plus important donc on parle toujours éolienne solaire mais la première ou hydraulique aussi mais la première énergie renouvelable en france en fait c'est le bois parce qu'il ya encore beaucoup beaucoup de gens qui se chauffent au bois pas forcément de la meilleure manière c'est sympa la cheminée mais c'est pas trop top en termes d'efficacité énergétique mais c'est le bois et c'est le bois qui reste la première énergie renouvelable dans le scénario néga wat à chaque fois vous voyez les courbes c'est de 2010 l'historique au début c'est la courbe historique puis après c'est nos calculs jusqu'à 2050 deuxième énergie énergie renouvelable qui vient de donc ce qu'on appelle la biomasse les bio énergies c'est le biogaz qui en jaune sur la sur la courbe le bois et en bas en vert alors le biogaz qu'est ce que c'est je sais pas si ça vous parle c'est un gaz qu'on obtient par méthanisation c'est à dire tous vos déchets organiques de nourriture les déchets organiques qui viennent aussi de l'industrie de l'agriculture tous ces déchets on peut les faire fermenter si vous voulez ils produisent naturellement du gaz donc une molécule de méthane c'est h4 c'est exactement comme le gaz qu'on trouve dans le sous sol et ce gaz on peut l'utiliser de la même manière que notre gaz qu'on appelle naturel on aurait plutôt appelé gaz fossile voilà et ça en nous on y croit beaucoup alors pour l'instant en france il n'y en a pas des masses malheureusement ça a eu beaucoup de mal à décoller pourtant on faut quand même rappeler qu'on a comment dire on a des agriculteurs en france voilà ils vont pas très bien et ça serait un bon moyen de les aider à trouver des nouveaux revenus on pourra on pourra détailler si vous voulez donc ça ce sont les alors il y a aussi un peu de biomasse liquide c'est à dire des agrocarburants là dessus on n'est pas très on reste sur les productions actuelles on pense que les blocarburants dit de deuxième génération seront pas forcément tout à fait mûrs pourrait beaucoup développer si c'était le cas tant mieux ça nous ferait une source en plus mais on a on a évité d'être trop optimiste sur ce point là donc ça c'était les bioénergies qui font d'ailleurs plutôt de la chaleur où on va voir pour le biogaz que biogaz c'est du gaz vert du coup ce gaz vert vous l'avez vu il va pouvoir servir pour les véhicules n'oubliez pas véhicules gaz à chaque fois vous entendez véhicules électriques maintenant pensez véhicules gaz puis vous le dites à vos élus ça sera ça sera une bonne chose alors ça leur y fera penser aussi et penser marche à pied et vélo bien sûr je n'ai pas dit tout à l'heure mais la meilleure manière d'être sobre c'est d'utiliser ses jambes vous n'êtes pas obligé d'avoir un vélo électrique non plus et l'hydrogène alors alors l'hydrogène c'est vrai qu'on en parle beaucoup c'est peut-être un vecteur énergétique dont vous avez entendu parler donc c'est une molécule très énergétique l'hydrogène mais voilà elle est petite elle est très légère elle n'est pas facile à manipuler elle doit être stockée à forte pression voilà donc c'est dans le scénario on l'a pas trop pris en compte on est relativement prudent sur la façon dont ça peut se développer il ya beaucoup de recherches il ya beaucoup d'expérimentations c'est par ailleurs très intéressant on verra dans la suite du scénario que c'est un vecteur quand même que nous on va utiliser d'une certaine manière mais on l'utilise pas forcément en de manière directe parce qu'il ya des gens qui vont vous dire bah si faisons des voitures à hydrogène faisons des trains à hydrogène faisons des avions à hydrogène bientôt vous aurez votre cuisinière à l'hydrogène et je ne sais pas ce que vous aurez encore à l'hydrogène mais honnêtement techniquement c'est très compliqué pour l'instant donc nous on l'a pas mis dans le scénario si on a une heureuse surprise tant mieux mais comme on l'a dit au début on essaye d'être réaliste techniquement et aujourd'hui on peut pas faire autant de choses avec l'hydrogène enfin en tout cas avec de l'hydrogène vert sous-entendu qu'il est vert parce que pour l'instant aujourd'hui l'hydrogène dans le monde c'est à 98% de l'hydrogène tiré de d'énergie fossile alors une fois qu'on a parlé un peu bio bio énergie on va aussi parler électricité renouvelable donc on va enfin parler des éoliennes et du solaire qui fâchent tout le monde c'est très bien donc comment on les fait progresser dans le scénario donc voyez là quatre courbes celle qui est plate c'est l'hydraulique donc en fait dans le scénario ça change pas parce qu'il ya plus tellement de quoi faire de nouveaux barrages hydrauliques en france la toute petite qui en bas qui bouge pas beaucoup ce sont les énergies marines alors on les développe un peu mais pas trop parce que certes il ya un fort potentiel en france parce qu'on a beaucoup de côtes notamment côté atlantique mais malheureusement les gisements sont très difficiles à exploiter et pour l'instant on voit pas de de vraies réalités industrielles là dessus il y a eu pas mal d'essais et l'eau de mer faut pas oublier qu'il ya des animaux il ya des matières c'est corrosif il ya du sel et c'est pas cool pour les machines donc bon non alors du coup on ce qu'on développe beaucoup ce sont en rouge ici l'éolien et en bleu le solaire photovoltaïque il y en a d'autres j'ai pas tout mis un mais ce sont les principales qui pour le coup ont des pentes assez importantes alors faut savoir quand même qu'on part de d'assez bas en france voire de très très bas quand même parce que ça a mis longtemps à se développer et on pousse pour que ce soit bien plus utilisé alors pour donner une idée un peu de ce que ça fait dans la réalité parce que voilà chaque fois on va me dire oulala c'est scandaleux vous allez couvrir le le pays d'éoliennes on va même plus voir le soleil rendez vous compte mon brave monsieur alors qu'est ce que ça veut dire en 2015 il y avait à peu près 5400 éoliennes déjà en france et dans le scénario néga wat au bout de 40 ans je le rappelle toujours il y en aurait 18000 à peu près terrestres un d'éoliennes terrestres donc il faut savoir qu'en allemagne aujourd'hui aujourd'hui il ya déjà je veux dire une bêtise mais entre 20 et 30 mille éoliennes donc ça veut dire que l'ambition de la france pour dans 40 ans c'est d'avoir moins d'éoliennes que l'allemagne aujourd'hui je vous laisse réfléchir à ça moi perso ma religion est faite si j'ose dire voilà donc il ya pas mal d'éoliennes en mer 3200 éoliennes sachant qu'aujourd'hui en france on en a une qui est une expérimentation voilà et dans le photovoltaïque on pourrait faire aussi le calcul par habitant ça veut dire qu'il ya pas mal de solaire qui est installé et sur les toitures des maisons parce qu'on a quand même cet avantage d'avoir des toits qui prennent le soleil mais également en surface au sol mais pas que voilà c'est un partage entre les deux je crois que voilà alors un petit mot sur le nucléaire parce que bien sûr il vous aura peut-être pas échappé que le scénario néga watte n'est pas forcément pro nucléaire alors qu'est ce qu'on peut dire sur le parc en deux mots c'est un parc qui a été construit en relativement peu de temps un programme nucléaire français années 70 grosse accélération dans les années 80 donc grosso modo 80% du parc a été construit en dix ans je vous rappelle qu'on a 58 réacteurs si je me trompe pas en france et ils avaient été prévus pour 30 voire 40 ans de durée de vie donc on arrive pour la plupart aux 40 ans dans les 10 15 ans qui viennent donc en fait l'opérateur bon edf 1 bien sûr va être confronté à ce qu'on appelle un mur d'investissement c'est à dire qu'il doit d'abord vérifier que ces centrales marchent bien et il doit les remettre au goût du jour c'est à dire que le goût du jour c'est quand même fukushima faut pas l'oublier en 2011 et que suite à fukushima toutes les normes de sécurité dans le monde sur les centrales ont été élevées et donc toutes les centrales doivent être remises à niveau donc ça fait un énorme investissement et voilà bon on pourrait en parler longuement si vous voulez vous poserez des questions la question si on est opérateur industriel c'est ce que ça vaut le coup d'investir autant pour quelque chose que nous on considère quand même dangereux c'est quand même pas une technologie entièrement simple à gérer voilà donc dans le scénario ce que nous on on décide si on veut c'est qu'on d'abord on construit pas de nouveaux réacteurs enfin donc je dis ça quand on l'a fait en 2017 donc le réacteur EPR de flamanville était encore en construction mais loin d'être fini d'ailleurs aujourd'hui il n'est pas encore fini mais donc dans le scénario on construit pas de nouveaux réacteurs et on ferme les centrales quand elles arrivent à 40 ans ce qui nous permet d'échelonner sur les 10 15 premières années des fermetures et donc normalement dans si on avait appliqué le scénario dès l'année 2017 on aurait fermé le dernier réacteur en 2035 voilà alors autant dire qu'on a pris du retard puisque en france il ya quand même un sacré lobby qui qui fait que c'est pas évident je trouve qu'il y a vraiment un chiffre qui est marquant dans ce que tu dis c'est le 80% des centrales qui ont été construites en espace de dix ans souvent quand on parle de scénario énergétique de projection un petit peu on ça nous dépasse on a l'impression que c'est tellement gigantesque qu'on ne peut rien faire la france dans les années 80 a su construire 80% de ses centrales en l'espace de dix ans donc oui à des marges de manoeuvre après l'enjeu c'est de savoir les saisir et de savoir orienter ces questions d'investissement qui de toute façon vont arriver c'est à dire qu'aujourd'hui on sait déjà qu'il y a un projet d'investissement je crois qui est de l'ordre de 50 milliards d'euros sur 6 EPR donc ça c'est déjà des choses les questions d'investissement sont déjà sont déjà là quoi après voilà ce que dit ce que promenait gawatt c'est un autre scénario mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ces investissements là ils vont de toute façon être à prévoir et vous avez chiffré justement le cette question du nucléaire puisqu'on entend parler de de l'EPR de on sait que pour EDF ça ça met visiblement l'entreprise à mal vu les coûts nécessaires et qui ont déjà plus que débordé mais et aussi la question du démantèlement des des centrales qui vont devoir être fermées par sécurité la question aussi des zones devenues plus inondables et qui ce qui n'était pas le cas forcément avant mais avec le réchauffement climatique certaines zones dans lesquelles sont installées des centrales nucléaires sont aussi enfin risquent d'être inondées d'où le scénario Fukushima est ce que aujourd'hui financièrement negawatt ou à travailler va travailler sur le coût et essayer de voir ce que coûterait par exemple un investissement plus massif dans les énergies renouvelables par rapport au à ce qu'il faudrait mettre sur le tapis pour maintenir le nucléaire en France alors je n'ai pas précisé au début mais c'est vrai que le scénario l'histoire qu'on a bâti au sein de negawatt c'est avant tout un scénario technique donc à chaque fois c'est un peu le travers des ingénieurs on va dire c'est vraiment le scénario technique par excellence où on essaye de bien équilibrer voilà ce que je dis depuis le début la demande la consommation et la production d'énergie donc c'est vrai qu'on n'a pas fait d'analyse économique financière du projet ce qui nous est souvent reproché d'ailleurs alors sur le nucléaire en particulier évidemment on connaît des gens qui font des estimations etc qu'est ce qu'on peut dire sur le nucléaire pour donner une idée des chiffres si on parle déjà du nucléaire neuf donc le réacteur le fameux réacteur EPR qui avait été promis à 3 milliards d'euros qui arrivait maintenant quasiment à 12 c'est quand même pas rien 12 milliards d'euros pour un site bon cette certes ce sont des gros réacteurs mais quand même donc là il y a une sorte de dérapage qu'on a du mal encore à voir si EDF va contrôler enfin EDF et toute la filière nucléaire va arriver à contrôler ces réacteurs neufs qui sont vendus donc en l'occurrence par exemple en angleterre EDF a vendu deux réacteurs qu'il a commencé de construire les anglais ont dit ok et EDF a vendu pour à grosso modo 110 euros du kilowattheure alors ça vous parle peut-être pas 110 euros du kilowattheure mégawatt heure pardon oui sinon ça serait très cher 110 euros du mégawatt heure pardon qu'est ce que ça veut dire à quoi on peut comparer par exemple aujourd'hui le solaire photovoltaïque qui pendant longtemps a été accusé d'être très très cher arrive en france commence à frôler les 60 euros du mégawatt heure dans les pays très ensoleillés Mexique par exemple on descend à 30 euros du mégawatt heure ça veut dire qu'aujourd'hui le solaire photovoltaïque dans le monde est presque trois fois moins cher que le nucléaire donc si vous voulez et puis on peut rajouter à ça ce que vous disiez les coûts de maintenance donc ce qu'on appelle ce que EDF appelle le grand carénage ce que je vous disais tout à l'heure de remettre à niveau toutes les centrales aux critères de sécurité et de sûreté nécessaires alors EDF le chiffre ouais je sais plus autour de 50 milliards d'euros je vais pas dire de bêtises bon ben il y a d'autres experts qui le chiffre plutôt à 200 milliards d'euros tout de suite on est dans des sommes faramineuses et alors il y a des gens qui après dans le monde essayent de chiffrer ça versus le développement des énergies renouvelables bon alors là je vous dirais une bêtise si je donne un chiffre donc je vais pas je vais pas dire mais grosso modo nous on estime qu'au delà par rapport aux risques qu'on prend potentiellement avec le nucléaire et enfin voilà le financement vaut le coup c'est ça que je veux dire et de l'argent il y en a par ailleurs on pourra en discuter par après si vous voulez mais de l'argent il y en a et ce qui est important ce que disait Frédéric de l'homo c'est avec l'exemple du nucléaire dans les années 70 80 c'est quand on a la volonté politique on trouve les moyens de faire les choses faut juste savoir ce qu'on veut alors un dernier petit point sur sur la partie production du scénario c'est typiquement la question qui vient à chaque fois oui mais alors vous êtes gentil avec votre éolien et votre solaire mais bon ben le solaire c'est quand il y a du soleil l'éolien c'est quand il y a du vent et comment vous allez faire quand il n'y en a pas c'est pas possible il va falloir des centaines de centrales à charbon pour arriver à faire tout ça c'est scandaleux donc c'est une bonne question faut pas la faut pas la rejeter donc nous on montre que qu'il y a pas d'enjeu en fait on a fait simuler le scénario négawatt par le gestionnaire du réseau d'électricité RTE donc on peut pas faire plus officiel c'est une filiale d'EDF il a pris notre scénario il a pris nos modes de production tels qu'on les a échelonnés dans le temps pendant 37 ans 40 ans et puis il a vérifié dans son modèle puisque celui c'est son rôle officiel s'il y avait toujours équilibre entre la production et la consommation d'énergie parce qu'au niveau de l'électricité c'est ça l'enjeu c'est de n'avoir jamais d'écart entre ce que tous les français consomment et ce que tous les sites de production mettent sur le réseau d'électricité et donc il a simulé entendez bien il a simulé heure par heure de 2017 à 2050 tout notre scénario il n'y a pas un seul moment où il y a un problème d'approvisionnement d'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité ce qui veut dire que quand c'est bien dimensionné et je vais vous dire ce que ça veut dire bien dimensionné un parc de production d'électricité renouvelable peut tout à fait satisfaire la demande alors rappelez-vous la demande elle a baissé ça c'est super important mais si c'est le cas il n'y a pas de soucis pour pas avoir de soucis il y a deux petites choses il y en a une un peu annexe et on ne le cache pas bien sûr c'est dans le scénario on garde quelques centrales à gaz qui vont fonctionner peut-être quelques heures par an pour vraiment quand il ya une période d'extrême pointe à ce qu'on appelle la pointe de consommation c'est le moment où vous aurez le plus de consommation d'électricité et où là typiquement l'hiver a priori s'il continue de faire froid ça peut se discuter mais s'il continue de faire froid une partie du chauffage assuré par des pompes à chaleur demandera d'électricité et donc il y aura une certaine pointe à résoudre donc là vraiment c'est quelques heures par an et je vous rappelle que le gaz en 2050 il est renouvelable donc en soit avoir une centrale à gaz ça n'a rien de scandaleux et pour un beaucoup beaucoup plus important que je vais vous détailler maintenant cinq minutes voilà ça y est ça va être dur ça va être dur oui c'est le temps pas la parole qu'il ya sur des échange et là il public voilà en deux mots il ya deux points importants sur ce truc c'est la couleur bleue la couleur jaune voilà en 2050 quand on aura fait cette transition typique du scénario néga watts il y aura deux gros vecteurs d'énergie électricité et le gaz beaucoup plus qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ce si je vous mettais le grave de ça aujourd'hui ça serait surtout du marron ce serait surtout de des énergies fossiles et alors pourquoi c'est important parce que quand vous allez avoir aujourd'hui ces deux réseaux de gaz et d'électricité gaz c'est le jaune et bleu c'est l'électricité aujourd'hui sont quasiment pas connectés à part la co-génération peut-être mais quasiment pas par contre en 2050 et au fur et à mesure comme on va mettre des véhicules gaz et qu'on va avoir d'autres usages de l'électricité on va pouvoir créer un lien et ça va être quoi ce lien je vais vous le dire c'est que quand vous aurez trop de soleil par exemple l'été il n'y aura pas trop de soleil mais vos panneaux solaires eux ils vont faire beaucoup d'électricité ou quand il y aura beaucoup de vent au même moment on va se retrouver avec beaucoup d'électricité et cette électricité on va pas la consommer en été a priori on n'est pas forcément pour un développement extrême de la climatisation on parle plutôt de rafraîchissement donc il n'y aura pas de pic de consommation d'électricité l'été donc qu'est ce qu'on va en faire ce serait bête de la perdre donc ce qu'on propose c'est de alors c'est un peu compliqué mais je vais vous l'expliquer on fait de l'électrolyse de l'eau ça c'est un phénomène chimique tout à fait bien connu donc on prend de l'eau on met l'électricité dedans ça fait émerger une molécule d'hydrogène et une molécule d'oxygène donc cet hydrogène on va le capter on va le recombiner avec des molécules de co2 ça tombe bien on essaye plutôt de le capter que de l'émettre on va refaire une molécule de méthane CH4 désolé parce que vous n'avez pas fait de chimie mais voilà c'est pas c'est relativement simple à comprendre et cette molécule de gaz qu'on va fabriquer l'été avec trop d'électricité on va la mettre dans le réseau de gaz parce que le réseau de gaz on a une chance en France c'est qu'il est relativement bien diffusé et surtout on a d'immenses sites de stockage souterrain souvent c'est pas connu mais en France il y a plusieurs sites de stockage souterrain qui sont creusés dans des cavernes naturelles et on peut largement stocker une quantité de gaz qui va permettre de satisfaire nos besoins et pour le transport et éventuellement pour d'autres activités un petit peu chauffage mais pas tant que ça donc ça ce qu'on appelle alors c'est ce qu'on appelle la méthanation alors ne confondez pas avec la méthanisation dont je vous ai parlé tout à l'heure méthanisation c'est pour les déchets méthanation c'est pour l'électricité excédentaire voilà et comme il me reste certainement pas beaucoup de minutes on va faire le bilan rapide de ce scénario donc gardez en tête progressivité baisse de la demande changement de la production vers des énergies renouvelables et voilà ce que ça donne alors là je suis désolé je vais vous mettre plein de graphes mais comme je vois vous dites rien si vous adorez alors il y en a trois bâtiments transport industriel pour les trois grands secteurs qu'on a décrit tout à l'heure la courbe bleue au début c'est la courbe historique de consommation en france à chaque fois de 2010 à grosso modo 2015 et puis après vous avez la petite courbe orange là en haut ça c'est si globalement il ne se passe rien si on fait pas d'effort donc ça descend un petit peu ça dépend parce qu'il y avait déjà des lois qui font que c'est incité à diminuer mais si vous appliquez le scénario négaWatt vous faites de la sobriété en orange foncée et vous faites de l'efficacité là en un peu plus clair et donc du coup la courbe de consommation calculée jusqu'en 2050 c'est la courbe bleue donc vous voyez que dans tous les cas on divise quasiment par deux la consommation dans tous les secteurs d'activité avec toutes les dispositions dont je vous ai parlé donc ça c'est la consommation et si on parle production donc maintenant vous repérez la courbe bleue c'est l'avenir on va produire donc au début le marron c'est un mélange d'énergie fossile et d'énergie nucléaire et le vert ce sont les énergies renouvelables et progressivement dans chacun de ces secteurs ont fait passer la partie renouvelable à presque 100% vous verrez qu'on n'est pas tout à fait à 100% notamment parce qu'il ya des produits fossiles typiquement du pétrole qui pour l'industrie de certains produits on n'arrive pas les remplacer pour autre chose pour l'instant peut-être ça viendra alors bon je suis désolé je vais faire un peu vite je vous passe celui là mais c'est pour dire que globalement la sobriété c'est important c'est 28% de l'effort alors ça c'est pas notre on en reparlera si vous voulez mais c'est pas y revenir après dans les questions pour finir vous rappelez ce graphe de la situation de 2015 donc ça c'est la france en 2015 on fait des efforts on attend presque 40 ans et voilà la france en 2050 donc regardez bien 2015-2050 2015-2050 2015-2050 alors qu'est ce qui est beaucoup changé les trois postes ce sont toujours les mêmes mais vous voyez la taille des carrés ils ont baissé divisé par deux mais la chaleur est toujours le premier poste de consommation d'énergie et puis au niveau des sources primaires on a supprimé le nucléaire on a réduit les énergies fossiles à 0,3% on était à 48 et bien sûr tout le reste est fait par des énergies renouvelables puis vous avez vu il y a beaucoup moins de pertes on n'a plus le gros truc noir qui allait vers le ciel voilà et puis après je vais je vais le dire en deux mots mais je passe les graphiques la conséquence majeure de ce scénario donc il y a des conséquences bon je veux pas dire mineure mais notamment il y a moins de pollution atmosphérique il y a moins de pollution au niveau agricole mais là la conséquence majeure c'est ça c'est qu'on divise les émissions de gaz à effet de serre par plus de 6 donc pendant longtemps on nous a dit fallait les diviser par 4 nous on montre qu'on peut les diviser par 6 d'ici 2050 et la conséquence la plus satisfaisante pour nous c'est que peut-être vous avez entendu parler de neutralité carbone donc c'est quelque chose qui est arrivé dans la loi depuis un an on va dire grosso modo la neutralité carbone c'est quoi c'est l'idée que vos émissions de gaz à effet de serre s'il en reste elles doivent être compensées parce que la nature peut absorber notamment dans les forêts et en partie dans les océans mais si on prend que la forêt en France quand je dis forêt c'est au sens large c'est toute la biomasse y compris une partie de l'agriculture on montre que dans le scénario ce qui reste d'émissions de gaz à effet de serre est compensé par les puits ce qu'on appelle les puits de carbone naturels donc le scénario négaWatt arrive à la neutralité carbone et aujourd'hui en France et puis d'ailleurs depuis plusieurs années de toute façon il n'y a aucun autre scénario qui permet d'arriver à ça avant avant les lois qui ont été traduites dans la PPE la SNBC dont vous parliez tout à l'heure il y a eu un débat sur l'énergie en 2015 il y avait soi-disant plusieurs scénarios sur la table mais en fait il n'y en avait qu'un seul qui était réellement calculé et solide c'était celui de négaWatt et je vais finir par ça si vous voulez ce qui a été pour nous une sorte de victoire si on veut c'est que dans cette loi donc la loi de transition énergétique pour la croissance verte voilà c'est ça son nom exact et bien les deux premiers articles mettent comme objectif la réduction la division par deux de la consommation d'énergie en France donc la loi c'est bien beau le met comme un objectif elle dit pas comment on va y arriver bon nous on montre comment mais au moins pour nous c'était une sorte de victoire c'est à dire que l'idée que la transition énergétique ne peut se faire qu'avec une division par deux des consommations a été finalement actée par les pouvoirs publics voilà pour nous c'est pas mal alors je précise pour ceux qui voudraient avoir accès à ce scénario que bien sûr il est sur le site négaWatt et il sera aussi mis en lien sur le site de la BPI ce qui permettra d'éviter la frustration des schémas dont on n'a pas pu disposer faute de temps Frédérique Delomo donc je rappelle que vous êtes directeur habitat et rénovation de l'agence parisienne pour le climat concrètement puisque on a compris que vous vous basiez vous aussi sur ce scénario là pour l'appliquer le mettre en oeuvre alors sur une ville comme paris est-ce que le renouvelable on a parlé du renouvelable du biogaz du solaire de l'éolien des matériaux aussi utilisés parce qu'il faut changer aussi ces deux matériaux moins polluants donc les biosourcés voilà où vous en êtes ce fait nous peut-être un retour d'expérience c'est parti bonsoir alors est-ce que ça marche ? ça marche en marche arrière aussi ? ça marche qu'en marche avant ? non ça marche pas en fait bonsoir je m'appelle Frédérique Delomo ça ça a déjà été dit je travaille à l'agence parisienne du climat quelques mots sur l'agence parisienne du climat on est une structure qui a été créée il y a une... on va fêter les 10 ans cette année ça a été créé en 2010 mais début de l'activité en 2011 alors pourquoi ça veut pas ? voilà notre job à l'agence parisienne du climat c'est de mobiliser le public pour lui dire que la transition énergétique oui c'est possible et chacun à son niveau on a des marges de manœuvre pour pouvoir agir et faire ce grand scénario Négawatt qui a été exposé avant pour fonctionner au quotidien on est très lié au pouvoir public donc on a été créé par la ville de Paris qui a mis en place une politique climat dont je vous parlerai juste après et puis on est soutenu aussi par différents pouvoirs publics l'ADEME qui est l'agence nationale de la maîtrise de l'énergie et puis des acteurs comme la compagnie de chauffage urbain comme EDF comme Météo France comme les métropoles du Grand Paris qui chacun nous aident un peu à fonctionner et à mener ces grandes missions qui sont mobiliser le public conseiller le public l'informer et ensuite l'accompagner dans l'action donc ça c'est le job au quotidien voilà donc c'est des actions au quotidien vous pouvez venir nous voir une fois par semaine à peu près on fait des événements très régulièrement notamment la maison des acteurs du Paris Durable petit sondage comme ça parce que je ne vois pas trop réagir qui connaît déjà l'agence parisienne du climat ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ah il y en a quelques-uns bon bah voilà pour les autres voilà apcparis.com et des événements tout au long de l'année pour aider chacun à faire sa part du chemin donc les sujets qu'on aborde c'est les sujets de consommation au quotidien de l'énergie d'émissions de déchets aussi et puis des questions de rénovation aussi beaucoup donc rénovation du logement et de la copropriété tiens un petit truc Stéphane ça m'a marqué quand on parlait tout à l'heure quand on parle logement bien souvent en France on associe ça à la maison et en fait à Paris évidemment il y a très peu de maisons on est surtout dans des immeubles et donc l'enjeu c'est bien de rénover les immeubles on peut faire des choses à l'échelle d'un logement mais c'est à l'échelle des immeubles et justement c'est ce dont on va parler juste après c'est de voir un petit peu comment on peut agir à l'échelle de son immeuble où il y a plein de choses à faire alors si ça vient mais doucement ouh très bien alors un petit mot sur le plan climat de la ville de Paris toutes les collectivités locales en France qui ont plus de 50 000 habitants ont dû se doter d'une politique locale d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est ce qu'on appelle les plans climat donc Paris l'a fait un petit peu en avance par rapport à d'autres et s'est décliné maintenant aussi au niveau de la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France en quelques mots voilà les grands objectifs donc si on résume chaque collectivité en France doit à peu près cibler son scénario négaWatt local en tout cas poser des objectifs à son échelle à Paris ça veut dire quoi ? ça veut dire premier point dire que d'ici 2050 on rénove l'ensemble des immeubles du territoire donc on a 30 ans pour tout rénover à un niveau qui est au moins divisé par deux les consommations d'énergie de ces immeubles alors imaginez le truc vous sortez puis vous regardez autour de vous et vous imaginez des immeubles sur lesquels il y aura des nouvelles isolations des nouvelles fenêtres des volets bien visibles extérieurs pour éviter aussi qu'il fasse trop chaud l'été comme on a connu cet été donc voilà un tissu urbain qui est vraiment très très changé c'est pas la révolution haussmannienne mais ça s'en rapproche quand même un petit peu en termes d'enjeux est-ce qu'on est concrètement dans la politique de lutte contre les passoires thermiques et donc cette lutte qui avait été initiée du temps où Nicolas Hulot était ministre de la transition écologique et solidaire alors les passoires thermiques on en entend beaucoup parler évidemment si on rénove tous les immeubles on traite aussi les passoires thermiques un point qui est souvent mal compris quand on parle de passoires thermiques en ville c'est que ces passoires thermiques elles sont un peu partout en fait dans un immeuble classique parisien où est-ce qu'on va être mal et on va être pas à l'aise pour vivre et on va mal respirer et on va avoir du mal à se chauffer dans chaque immeuble ça va être très souvent le rez-de-chaussée voire le souplex parce que maintenant certains ont la chance d'habiter en souplexe parce que du coup on se retrouve avec des surfaces sous l'appartement qui ne sont pas isolées et de l'autre côté on va voir les derniers étages donc la chambre de bonne le grand classique placée sous un toit en zinc souvent non isolé et qui a un magnifique effet poil à frire l'été et donc c'est bien pour ça que je parlais bien d'immeubles et pas de logements si on veut traiter ce sujet là il faut traiter les immeubles et donc la copropriété on y viendra après mais c'est un mode de vie bien particulier avec des décisions bien particulières qu'il s'agit de traiter et de prendre en compte dans sa complexité on sait que la vie en copropriété n'est pas toujours très simple donc des immeubles 100% éco-rénovés pour diviser par deux la consommation du parc ensuite un objectif de dire qu'il faudrait 20% au moins des toitures parisiennes équipées en panneaux solaires donc solaire thermique ou photovoltaïque et puis par ailleurs une fourniture de l'énergie grâce au scénario Nagawatt qui soit 100% énergie renouvelable donc Stéphane l'a bien expliqué le gros du sujet quand on parle consommation d'énergie sur un territoire c'est la chaleur or à Paris on a plusieurs modes de chauffage mais notamment le chauffage urbain qui alimente une part non négligeable du parc je pense dans le cas à 20% du parc au moins et qui peut du coup donc c'est de l'eau chaude qui passe dans les tuyaux et qui passe partout dans la ville et qui peuvent être alimentés par différents vecteurs et différentes sources d'énergie et donc là l'enjeu c'est de passer tout ça en renouvelable donc je vous le disais le scénario Nagawatt que j'ai mis ici c'est vraiment une boussole franchement s'il y a une chose à retenir de ce soir c'est les trois étapes parce que le scénario Nagawatt en fait il pose une méthode qui s'applique à tous les échelons que ça soit une échelle internationale mais aussi au quotidien chez soi quand on a des choix à faire en matière d'investissement sobriété ça va être si on le résume de façon très prosaïque ça va être faire des choix pour qu'il n'y ait pas l'énergie qui tourne quand on n'en a pas besoin donc par exemple ne pas avoir un appartement qui chauffe à 21 degrés quand on n'est pas chez soi pendant 8 heures de la journée quand on travaille donc ça c'est un exemple typique de sobriété l'efficacité c'est-à-dire s'il faut bien avoir de l'énergie consommer de l'énergie à un moment donné autant l'utiliser de la façon la plus efficace possible un symbole classique de ça c'est la LED une LED vous éclaire au niveau souhaité en consommant bien moins qu'une lampe ex-basse consommation ou d'autres types d'éclairage et une fois qu'on a fait ça on avait déjà fait le gros morceau du sujet on a aussi gagné pas mal d'argent et donc du coup on peut si on a l'occasion si on a un peu d'argent disponible soit installer du renouvelable chez soi ce qui est souvent assez compliqué on y reviendra sur Paris mais sinon il y a aussi possibilité d'investir dans des systèmes d'investissement participatif pour aller avoir ces 10 mètres carrés de photovoltaïque qui sont installés à un endroit qui est peut-être plus facile que sur son toit on a des difficultés est-ce que c'est concrètement ce rôle que vous remplissez aussi auprès des citoyens des particuliers c'est de les guider parce qu'il y a des aides possibles donc on peut avoir un investissement potentiel mais on n'a pas toujours selon les foyers la possibilité d'investir autant et si j'ai bien compris il ne s'agit pas de faire une partie il vaut mieux isoler plus massivement et rapidement que d'attendre étape par étape alors ça c'est un grand débat une grande controverse du moment mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous notre job au quotidien c'est d'aider les gens qui sont parfois un peu perdus par rapport à ces sujets-là à gérer ses priorités donc des priorités quand on a un investissement à faire quand on a un déménagement à prévoir voilà gérer ses priorités je pense que c'est une grande question qui se pose tout le temps et sachant qu'il y a des moments dans la vie où on a des grands choix à faire et on essaie de c'est plutôt pas mal si on peut prendre en compte ces questions d'énergie à ce moment-là je pense notamment quand il y a un déménagement quand on a un enfant qui arrive à la maison enfin voilà ça c'est des moments qui n'arrivent pas tout le temps et qui peuvent vraiment orienter au moment où on a à choisir sa localisation de travail par rapport à sa localisation d'habitat là aussi ça va être impliquer ou pas une voiture ou trois voitures ou zéro voiture chez soi c'est des moments comme ça où on aide un peu à éclairer et à se dire à posons-nous les bonnes questions au bon moment donc c'est du conseil très concrètement quand on parle travaux on apporte trois types de conseils on apporte un conseil technique qu'est-ce qu'il faut chez vous est-ce qu'il faut changer les fenêtres ou est-ce qu'il faut changer les radios électriques ou les deux conseil technique pour voir un peu quelles sont les priorités chez soi conseil financier combien ça va me coûter cette affaire quelles sont les aides disponibles j'ai déjà un devis est-ce qu'il est dans les prix ou pas donc le conseil financier et puis enfin on oriente vers des professionnels pour aller plus loin vous il vous faut un architecte vous il vous faut un bureau d'études vous il vous faut un vendeur de fenêtres enfin voilà donc on a des listes là-dessus et on va aider les gens à avancer à faire leur petite transition énergétique alors maintenant je voudrais zoomer sur un sujet on pourra pas parler de tout ce soir un sujet qui est qui est assez fondamental qui est celui du bâtiment et plus particulièrement sur la région parisienne qui est celui de la copropriété le chiffre a été donné tout à l'heure le bâtiment sur Paris c'est 40% des émissions de gaz fait de serre et je crois que c'est plus de la moitié des consommations d'énergie du territoire donc c'est un sujet majeur dans lequel on va retrouver pour plus d'une moitié la question du logement le logement sur Paris et là plus largement en Ile-de-France c'est dans une grande partie des cas du logement collectif la maison individuelle est un sujet assez mineur en tout cas sur Paris ça c'est clair et même au niveau francilien et quand on parle après logement collectif la plupart du temps on va être à peu près 20% du temps on est sur du logement social donc avec un bailleur social Paris Habitat RIVP logician pour ceux que vous connaissez peut-être soit vous êtes dans le privé et donc une fois que vous êtes dans le privé vous habitez dans une copropriété et donc cette copropriété l'enjeu on l'a dit il s'agit de rénover il s'agit de réduire fortement ces consommations de gaz à effet de serre donc juste peut-être là-dessus un petit mythe aussi dont j'entends enfin qui je trouve très marquant c'est que souvent quand on parle de logement on associe ça à la maison individuelle quand on parle de déplacement on parle on associe ça automatiquement à la voiture individuelle et ça je pense que ça change mais quand on parle de consommation on associe ça au supermarché donc là il y a un peu un triptyque de vie qui est celui d'être en glorieuse on est plutôt déjà sorti depuis pas mal d'années mais qui reste quand même très très prégnant dans les esprits qui est maison plus 2 diesel plus supermarché la copropriété c'est 30% du logement français et il y a quasiment autant de propriétaires occupants en appartement qu'en maison en France donc voilà la copropriété c'est pas un tout petit sujet alors je vous montre des exemples pour être un peu plus concret là vous voyez une petite carte qui est accessible sur notre site internet qui s'appelle la carte des copropriétés rénovées et vous voyez chaque point est égal à une copropriété un immeuble qui a fait une rénovation en bleu c'est les meilleurs c'est ceux qui ont fait des niveaux les plus intéressants tout le monde n'y arrive pas encore aujourd'hui mais on a sur Paris dans ce grand Paris on a une centaine de copropriétés donc on a documenté vous pouvez avoir les informations en ligne pour voir ce qu'ils ont fait comme type de travaux combien ça leur a coûté quel type d'immeuble c'est combien il y a de logement quels ont été les niveaux d'aide etc donc aujourd'hui on a pour répondre à votre question on a des références et ça c'est sans doute le grand acquis des 5 à 10 dernières années c'est qu'aujourd'hui les rénovations elles se font et elles se font pas une ou deux elles se font de façon très régulière et par contre il y a un enjeu gigantesque de saut d'échelle parce que ce qui est aujourd'hui encore exceptionnel doit devenir la généralité dans les toutes prochaines années donc ce que ça a coûté mais aussi est-ce que vous renseignez le gain c'est-à-dire on investit mais ensuite on récupère j'imagine puisqu'on dépense moins puisqu'on est mieux isolé puisqu'il y a aussi un gain pour les foyers donc ça on le documente aussi pas sur les 100 petits points je vous montre ici mais on a notamment tout récemment réalisé une étude avec des ingénieurs qui sont allés mesurer consommation avant après rénovation qui ont regardé est-ce que le compte y était qu'est-ce qui manquait qu'est-ce qui avait amélioré je ne peux pas vous dire que tout se fait tout seul clairement il y a il y a des gains après bien souvent on ne pense qu'aux gains d'argent c'est fou parce qu'on est pécunier dans cette société donc évidemment il y a des questions financières qui sont très très importantes mais il y a aussi des gains essentiels notamment sur les questions de santé quand on parle des passe-faire énergétique concrètement c'est des gens qui je crois qu'on a eu une surmortalité de plusieurs milliers de personnes encore cet été en épisode canuculaire parce que les appartes étaient invivables donc il y a un enjeu de santé qui est très important et là on ne parle encore que d'énergie mais après on pourrait s'y parler plus globalement notamment de qualité de l'air parce que les questions d'énergie sont très liées aussi aux questions de qualité de l'air et là encore il y a des gains pour la société et pour soi-même qui sont extrêmement considérables allez quelques petits exemples l'année dernière on a fait un petit concours qui s'appelle les trophées Coach Co-Pro Coach Co-Pro c'est le nom un peu de toutes les actions qu'on fait pour les copropriétaires et donc là je vous montre quatre photos de copropriétaires assez exemplaires sur Paris et sa région vous voyez la première là sur votre gauche c'est la copropriété Résidence de la Reine qui est à Boulogne dans l'entrée de Boulogne un immeuble tout à fait typique du train glorieuse la tour la tour d'entrée de ville je vous ai montré la photo après j'aurais dû vous montrer aussi la photo avant parce qu'on avait un immeuble qui était quand même sacrément moche et sur lequel donc qu'est-ce qu'on a fait sur cet immeuble là alors là tiens je vais me lever ça va me faire du bien aussi donc là qu'est-ce qu'on voit là-dessus il faudrait regarder les photos plus en détail mais en fait on a remis une façade sur ce bâtiment là avant on avait un bâtiment béton brut grisâtre avec des coulures de... voilà c'était pas très joli donc on a remis un mur par-dessus en rajoutant des fenêtres en ajoutant des stores extérieurs qui se règlent automatiquement en fonction des questions d'ensoleillement sachant que vous vous doutez bien que là je crois que cette façade là elle est pleine ouest donc autant vous dire que ça chauffait pas mal l'été donc voilà on a surimposé une façade on a une toiture là je voulais pas montrer mais qui a été entièrement végétalisée avec la création d'un accès on voit qu'il y a des gardes-corps qui sont maintenant obligatoires en copropriété donc maintenant les heureux habitants de cette tour peuvent accéder au toit et ont une terrasse plutôt sympa on a... qu'est-ce qu'on a d'autre encore là-dessus ? oui végétalisation travail sur la ventilation enfin voilà en gros on travaille sur toute l'enveloppe la ventilation et puis après on rajoute des choses encore d'autres choses sympas donc ça c'est la copro de Résidence de la Reine à côté vous en voyez une autre qui est dans le 15ème arrondissement rue Vouillet pareil donc un traitement complet de l'enveloppe du bâtiment des ventilations le petit plus ici c'est du photovoltaïque on a rajouté une toiture c'est une technique qu'on appelle le sarking pour ajouter de l'isolation par-dessus en toiture et quand on rajoute ce genre de toiture ça coûte pas plus cher de mettre du photovoltaïque donc autant en mettre c'est un petit plus tant au niveau des consommations des communs de l'immeuble qu'aussi au terme de valorisation immobilière ça c'est un point qu'il ne faut jamais trop perdre de vue c'est qu'un bâtiment comme ça il est vachement plus sympa et il se vend beaucoup mieux qu'un bâtiment qui n'a pas bougé qui restait dans son juillet depuis 70 ans deux autres exemples pour dire que la rénovation en copropriété c'est pas qu'un truc de riche la copropriété Laine Boucher là on est sur un e-bub qui est dans la région de Roissy alors j'ai plus le nom de la commune excusez-moi secteur très paupérisé tout petit revenu dans cette copropriété d'une trentaine de logements donc c'est un petit immeuble sur lequel il y a des aides qui étaient nettement plus importantes que ce qui a pu être accessible pour les précédents du fait des niveaux de revenus des occupants et donc là je crois qu'on dépasse le 50% de subvention sur cette opération ce qui fait qu'en gros une opération là pareil c'est peut-être un peu moins visible c'est un bâtiment qui a moins de caractère mais toute l'isolation par l'extérieur n'a pas coûté plus cher que si ça avait été un simple ravalement donc quelque chose d'assez gagnant et puis encore une autre Ustéphenson voilà sachez qu'il y a des dispositifs notamment sur Paris qui existent comme j'ai mis le petit logo Eco-Rénovant Paris c'est le dispositif de la ville de Paris qui aide à la rénovation des immeubles alors on a beaucoup parlé de technique et je voulais commencer par là pour montrer un peu de quoi on parle sur un immeuble mais je pense que le sujet il est beaucoup financier et surtout passionnément sociétal avec un enjeu énorme qui est de faire bouger les pratiques de tout le monde alors sur le bâtiment ça veut dire qu'il faut qu'il y ait si on raisonne un peu marché il faut qu'il y ait une demande et une offre la demande c'est des copropriétaires des habitants qui doivent être demandeurs de cette rénovation bien souvent c'est vécu comme un peu un peu la tuile de rénover c'est que ça coûte cher et on ne voit pas forcément très bien tous les gains qui sont induits par une rénovation donc il y a besoin d'avoir une demande des copropriétaires des occupants des immeubles si vous êtes là j'imagine que ce n'est pas complètement par hasard vous êtes un petit peu sensible à ces sujets là et bien il faut faire pression il faut faire monter ça au syndic il faut dire oui on a besoin d'avoir des immeubles qui soient ceux d'aujourd'hui et avec un impact environnemental bien moindre donc une demande et une offre et côté offre il y a aussi tout un travail à mener avec les différents professionnels alors là je parle principalement des professionnels du bâtiment et de l'immobilier pour les acculturer à ce que c'est qu'une rénovation aujourd'hui tous les architectes ne sont pas encore formés à ce que c'est qu'un immeuble basse consommation les syndics vivent ça encore assez difficilement d'avoir une rénovation à gérer parce que ça veut dire des conflits ça veut dire des suppléments de boulot et qui ne sont pas forcément payés comme il se doit donc voilà nous c'est le travail qu'on fait à l'APC c'est de travailler sur chacun des parties prenantes de ce grand travail d'équipe qui est le sujet de la transition énergétique pour aider à faire un pas de plus pour peut-être sortir de sa zone de confort et du quotidien pour réussir à changer et à faire les choses mieux on va accélérer un petit peu pour au moins pouvoir donner la parole justement au public je termine juste là-dessus juste pour vous dire que nous ce qu'on constate sur Paris c'est que deux acquis trois défis deux acquis c'est que c'est que si on regarde il y a dix ans il y avait quelques militants qui s'énervaient dans leur coin il y avait des gens comme Négawad qui créaient des scénarios et qui devaient être quinze fois plus ingénieurs que les autres ingénieurs parce que pour prouver que c'était réaliste et qu'on pouvait faire des choses en matière de transition énergétique ça aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui a vraiment bougé dans notre société et avec une concordance qui est en train de se faire entre les différents échelons de politique publique au niveau communal on a le plan climat et qui est aligné sur les accords de Paris donc ça aujourd'hui on l'a et quand même à tous les niveaux on commence à se rendre bien compte de l'enjeu et des objectifs qu'il y a à tenir donc ça c'est vraiment un gain qu'on n'avait pas il y a encore quelques années et l'autre gain aussi c'est qu'on n'est plus en tout cas sur la plupart de nos sujets en matière d'énergie on n'est plus sur de l'innovation pure ou de l'expérimentation et je pense que ça on est très concordant sur nos propos tout ce qu'on vous montre c'est des choses qui existent déjà qui fonctionnent déjà qui sont on parle souvent de low tech en ce moment c'est un peu la mode comme terme ben voilà il n'y a pas grand chose de tout neuf à inventer alors s'il y a des nouveautés qui arrivent en plus des innovations qui viennent en plus comme on parlait de l'hydrogène superbe nouvelle ça sera encore mieux mais déjà maintenant on a des choses qui fonctionnent et il s'agit de faire le saut d'échelle et donc ça c'est les défis et les défis sont clairement financiers sur nos sujets parce que par exemple quand on parle de rénovation on peut avoir une rentabilité mais c'est au moins une rentabilité longue et pour cela il faut avoir des facilités de financement pour pouvoir engager des investissements qu'il faut faire maintenant et c'est pour ça que quand on regarde les années 80 avec le nucléaire je trouve que c'est un truc intéressant parce que c'est de montrer que finalement ces capacités d'investissement elles sont tenables un exemple un chiffre on a chiffré combien coûterait la rénovation de toutes les copropriétés donc ce qu'on a dit tout à l'heure on rénove toutes les copropriétés de la métropole du Grand Paris alors c'est un calcul de Quintam mais qui est assez solide on est à 40 milliards d'euros d'investissement 40 milliards d'euros c'est ça y est c'est bien moins que l'investissement fait sur le Grand Paris Express Grand Paris Express c'est 60 milliards à peu près et comme souvent dans les travaux ça va augmenter après nous notre calcul de coin de table qui mériterait d'être consolidé en tout cas il part de ce qu'on voit déjà sur le prix des rénovations donc finalement on n'est pas à la fois ça semble gigantesque et en même temps on a déjà les marges donc ça c'est le sujet financement et le sujet du saut d'échelle donc partir de ce qui marche déjà et s'en inspirer pour aller beaucoup plus vite et accélérer et donc pour cela c'est pour ça que je vous ai montré toutes ces références si vous êtes intéressé par le sujet venez nous voir et on peut vous montrer tout ce qui se fait déjà de bien à côté de chez vous et qui ne demande qu'à être fait pareil ensuite voilà j'arrête là alors je vous propose les uns les autres de prendre la parole moi j'aurais bien d'autres questions en réserve mais je suis sûre que vous les avez dans la tête donc autant vous laisser libre de poser des questions à Stéphane Signoret ou à Frédéric Delomo peut-être qu'un micro va circuler voilà à votre disposition oui vous avez fait un scénario pour la France est-ce que vous avez une réflexion pour un scénario pour l'Europe alors effectivement le scénario Négawatt comme je l'ai dit est franco-français on est en train d'essayer d'élaborer quelque chose au niveau européen mais on ne veut pas le faire tout seul parce que si les français qui réfléchissent pour l'Europe vous voyez dans l'histoire c'est pas toujours très bien vu donc en fait on est en train de prendre des liens avec plusieurs organismes dans plusieurs pays pour essayer alors le problème c'est que Négawatt reste une petite association avec beaucoup de bénévoles mais voilà on n'a pas beaucoup de moyens donc on est en train de construire ça on ne sait pas voilà est-ce que ça va aboutir dans un an dans deux ans pour essayer de donner quelque chose de similaire au niveau européen mais comme on veut le faire avec les gens de chaque pays il faut qu'on trouve dans chaque pays des interlocuteurs qui ont au moins un mode de pensée proche d'une autre parce qu'il ne s'agirait pas de décalquer bêtement le scénario Négawatt sur les autres pays chaque pays a des comment dire un parc de logements différents bon au niveau des voitures on va dire grosso modo c'est à peu près la même chose mais l'industrie est différente l'agriculture n'est pas la même voilà il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte mais voilà on y travaille moi je vais vous poser une question par rapport donc au scénario 2015 il y avait 160% en production 100% en consommation donc ça veut dire une conversion de 1,6 entre l'énergie primaire et l'énergie finale avec la réglementation RO 2020 qui arrive qui propose enfin de base le coefficient de conversion est de 2,58 entre l'ELEC et EF, EP je voulais savoir du coup concrètement est-ce qu'on est mieux de conserver un coefficient de conversion entre la production d'énergie et la consommation d'énergie électrique aussi haut que 2,58 ou est-ce que de le diminuer ça a quand même du sens ? Alors c'est une question un peu technique comment je vais l'expliquer ? donc en fait vous avez vu que toute l'énergie primaire que vous avez au début le temps qu'elle soit produite, transformée distribuée qu'elle aille jusqu'à chez vous qu'elle vous serve effectivement il y a des pertes et les plus grosses pertes qu'on a c'est au niveau de la production selon le mode de production donc en fait dans les calculs théoriques qu'on utilise dans le secteur d'activité il y a ce qu'on appelle ce coefficient d'énergie primaire finale où on fait un rapport et qui aujourd'hui depuis de nombreuses années a été fixé à 2,58 donc en fait depuis je ne sais plus quasiment les années 70 il est à 2,58 parce qu'il se référait au parc de l'époque en fonction des rendements notamment des centrales à charbon de l'époque le 2,58 il vient de là bon alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais c'est vrai quand on ne l'explique pas c'est difficile donc mécaniquement quand notre parc de production va évoluer au fil du temps ce coefficient va changer et je n'explique pas le détail mais grosso modo il va baisser voilà bon alors les pouvoirs publics aujourd'hui notamment dans le cadre de la PPE et la SNBC et des réglementations à venir pour les bâtiments neufs souhaitent changer ce facteur ce chiffre alors nous on leur dit vous êtes gentils mais prenez le chiffre actuel d'aujourd'hui en fait et selon les calculs du ministère lui-même en fait le chiffre aujourd'hui ne devrait pas être à 2,58 il devrait être à 2,7 mais en fait 2,58 ça les arrange parce que ça avantage le chauffage électrique c'est pour ça qu'ils l'ont choisi depuis longtemps comme ça et là le ministère comme par magie vient de nous dire alors écoutez comme dans 15-20 ans le chiffre sera plus bas et bien on va le mettre plus bas tout de suite ce qui fait qu'aujourd'hui on va encore plus favoriser le chauffage électrique alors qu'on sait très bien que c'est une très mauvaise solution puisque c'est un rendement de très mauvais et du coup pour les futures constructions neuves ça risque de changer complètement le profil de consommation des bâtiments neufs donc nous on a crié alerte et puis d'autres professionnels avec nous il y a une pétition qui est sortie qui a été signée par plus de 2000 professionnels en disant ne faites surtout pas ça d'abord c'est faux physiquement scientifiquement c'est faux et en plus ça amène à une catastrophe au niveau des logements neufs et malheureusement peut-être tu as un avis les pouvoirs publics ont maintenu de le baisser à 2,3 on ne comprend pas pourquoi on est assez aligné avec Stéphane mais juste pour un tout petit peu préciser quand on dit ça favorise le chauffage électrique et ça c'est pas bien c'est pas juste parce que c'est l'électrique et c'est pas bien c'est parce qu'un chauffage électrique quand on le pose quand on l'installe il n'autorise aucun changement d'énergie plus tard c'est-à-dire que quand vous mettez un radiateur hydraulique comme vous avez peut-être dans vos immeubles ou bien un plancher chauffant hydraulique on le connecte avec ce qu'on veut comme énergie donc on peut très bien le connecter avec une chaudière électrique peut-être plutôt une pompe à chaleur du gaz du réseau de chaleur urbain etc. donc en fait si le choix aujourd'hui n'est peut-être pas simple à faire en faveur de la solution la plus favorable on se maintient des marges de manœuvre et nous à la PC on travaille beaucoup sur la question de rénovation et c'est un point extrêmement important c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a à peu près un tiers du parc de logement qui est en radian électrique ou en tout cas en grippe 1 et pour cela c'est extrêmement compliqué d'aller retrouver une autre façon de chauffer parce que c'est-à-dire reposer des tuyaux des gaines qui coûtent et qui sont techniquement c'est un chantier pas très sympa à gérer et donc du coup c'est un là pour le coup on tue un gisement pour plus tard et voilà c'est pour ça qu'on est aligné sur ce point-là Alors j'en profite quand même parce qu'il y a une question aussi qui émerge dans la plupart des esprits ces derniers temps c'est aussi la jungle des contrats que ce soit les contrats avec les fournisseurs d'électricité ou de gaz et on a dénoncé des abus est-ce que l'un et l'autre sur vos sites il y a moyen d'y voir clair et de se dire quitte à changer d'opérateur est-ce que certains sont plus vertueux sont plus rassurants et dans toujours cette politique aussi de transition énergétique Alors si je parle pour Négawatt évidemment on va privilégier un fournisseur donc vous avez le choix aujourd'hui historiquement vous n'aviez que EDF pour l'électricité et à l'époque Gaz de France pour le gaz voilà mais l'ouverture à la concurrence est passée par là il y a quelques années EDF avec des démarchages il faut le dire illégaux et qui ont été plus fort abusifs voilà et donc l'ouverture à la concurrence fait que vous avez accès à plusieurs fournisseurs donc vous avez toujours EDF vous avez Gaz de France qui est devenu ENGIE et puis vous avez une myriade de plus ou moins gros fournisseurs d'électricité ou de gaz ou des deux enfin voilà ça dépend dont certains vont vous dire mon offre est verte alors je ne vais pas détailler le pourquoi du comment du vert mais en l'occurrence c'est pas super toujours vert donc de notre point de vue Négawatt le seul enfin bon il n'est pas tout seul mais quasiment le seul historiquement qui a bien fait les choses c'est Enercop donc si vous avez une vraie volonté d'être vert vous pouvez aller chez Enercop mais ça sera un peu plus cher voilà alors si je ne prends pas la casquette Négawatt mais plus une casquette d'acteurs du secteur de l'énergie sachez quand même qu'en France il y a une institution qui s'appelle le médiateur national de l'énergie qui est là pour régler vos litiges avec les fournisseurs notamment pas uniquement mais beaucoup et ce médiateur donc qui a vraiment une fonction officielle publique indépendante a mis en place un comparateur d'offres alors je ne sais plus quel est le nom du site mais si vous faites comparateur d'offres médiateur national vous allez le trouver et donc lui il recense tous les fournisseurs énergie-info.org je crois ouais à partir de énergie-info.org vous le trouverez et il les recense vous mettez votre code postal vous dites à peu près ce que vous voulez et ils vont tous apparaître avec leur prix etc. voilà mais effectivement bon ça c'est une question de marché de concurrence et comme vous le disiez il y a des problèmes de démarchage notamment de pratiques commerciales pas très clean une autre question peut-être oui bon je ne sais pas si ça marche ça marche ça marche on vous entend bon j'ai deux questions ou plutôt de demande de confirmation si j'ai bien compris quand vous avez fait l'étude de votre scénario auprès d'EDF je voulais savoir la concordance besoins production est-ce que ça prenait en compte le stockage alors je réponds tout de suite oui parce qu'après j'ai une deuxième question oui ça m'invitera d'oublier alors dans le scénario Negawatt il y a un petit peu de stockage batterie mais pas tant que ça pour l'instant en tout cas au regard de ce qu'on voyait en 2015-2016 on n'était pas trop sûr du niveau de développement du stockage par batterie par batterie chimique donc du coup ça a priori c'est quand même quelque chose qui commence à prendre un peu plus notamment par le biais du véhicule électrique et on avait surtout le stockage enfin en fait je fais une parenthèse stockage j'en profite la question me permet quand vous parlez stockage en fait vous vous pensiez sur quelle durée vous stockez donc une batterie chimique typiquement celle qui est dans votre téléphone vous voyez bien ça ne dure pas une semaine donc les batteries le stockage par batterie ça va être du stockage à l'échelle de la journée grosso modo après on peut avoir des stockages à l'échelle de la semaine ça va être plutôt ce qu'on fait déjà des barrages hydrauliques ce qu'on appelle des stations de turbinage pompage donc vous avez un bassin en haut un bassin en bas donc la nuit vous faites remonter l'eau et le jour vous la faites redescendre donc là vous consommez de l'électricité quand vous montez et vous produisez de l'électricité quand ça descend ça c'est un moyen de stocker en fait à partir de l'eau donc ça on peut le faire à l'échelle de la semaine ça se peut gérer très facilement et le vrai enjeu dans le scénario négaWatt c'est le stockage intersaisonnier c'est à dire entre l'été et l'hiver avec l'électrolyse de l'eau etc et l'électricité qui se transforme en gaz ça c'est une manière de stocker l'électricité de l'été en gaz pour l'hiver en partie ou pour les usages transports donc l'équilibre en tout cas sur la partie électricité prenait en partie cette partie stockage d'accord ok c'est clair justement je voulais rebondir sur la méthanation et ma deuxième demande de précision c'est sur on veut zéro émission de gaz à effet de serre quand on brûle du gaz on va en émettre du coup c'est un scénario qui se conjugue avec celui dont vous avez parlé AFTER peut-être éventuellement c'est de de créer peut-être plus de zones de végétalisation pour la production notamment de matériaux isolants j'imagine biosourcés c'est ça et puis et puis recaptez le CO2 pour la méthanation c'est un peu l'idée alors il y a il y a plusieurs choses dans votre question donc mécaniquement si vous brûlez du gaz c'est sûr que qu'il soit d'origine fossile ou qu'il soit d'origine je vais appeler ça naturelle maintenant mais enfin bio on va dire de bioénergie de toute façon mécaniquement vous brûlez quelque chose qui est carboné donc ça émet du CO2 voilà mais selon que vous le prenez dans le sous-sol là où il a été fait il y a des millions d'années ou que vous le prenez ou si vous le prenez dans le bois qui a poussé les 30-40 dernières années alors on estime que sur l'échelle de temps courte qui est celle d'une rotation soit d'une culture ou d'une forêt qui pousse on estime qu'il n'y a pas de production de CO2 alors c'est une question technique un peu compliquée dont je ne suis pas spécialiste parce qu'il faut savoir est-ce que sur l'arbre sur sa durée de vie quand il a poussé combien il a capté quand on brûle combien il émet etc mais par principe aujourd'hui on dit que ce qui a poussé récemment et que vous brûlez grosso modo ça s'équilibre entre ce qui a été capté et ce qui a été émis à l'atmosphère autrement dit les forêts françaises poussent plus vite qu'on les coupe alors ce que ça veut dire c'est que dans notre scénario même si on utilise des bioénergies elles ne sont pas comptées dans les émissions de gaz à effet de serre c'est surtout ça le point important par contre la forêt si on a des pratiques culturelles qui permettent de faire pousser plus souvent et de manière plus grande des plantes va mécaniquement augmenter le puits de carbone naturel de la France alors ça là aussi c'est une question très complexe parce que les dynamiques dans les forêts ne sont pas toujours très bien connues entre ce qui est jeune ce qui est ancien le bois qui tombe qui se dégrade au sol qui lui-même réémet des gaz à effet de serre c'est vraiment une mécanique très complexe sur laquelle les chercheurs travaillent mais voilà nous on part du principe que les bioénergies qu'on tire n'émettent pas enfin elles ont pris autant qu'elles vont émettre de CO2 et par contre le scénario after vous pouvez vraiment le regarder il détaille ça bien lui fait que les pratiques agricoles vont augmenter un petit peu ce puits de carbone alors il y a un point important que Frédéric disait qui est lié il faut savoir parce que je suis désolé je fais toujours des rebondissements mais c'est parce que je suis passionné il faut savoir qu'en Europe on est un des rares pays à défendre les bioénergies il y a beaucoup de militants écologistes en Europe qui ne veulent pas entendre parler de bioénergie parce qu'ils estiment que c'est soit trop exploiter la nature soit risquer de perdre des zones naturelles avec tout ce qu'il peut y avoir bien sûr qui est une bonne question de biodiversité etc en France il faut savoir qu'on a une forêt relativement dynamique pour l'instant aujourd'hui on coupe moins de bois qu'il n'en pousse et dans le scénario after on reste sur cette dynamique donc c'est pas parce que ça pourrait être une crainte bien sûr il ne faut pas utiliser bêtement la ressource en biomasse il faut évidemment la gérer de manière très intelligente pour ne pas avoir de pertes de biomasse et de biodiversité alors si juste peut-être un petit point parce que c'est vrai que dans votre présentation Stéphane Signoret vous avez précisé que le bois était le matériau biosourcé le principal mais on sait aussi aujourd'hui que dans cette transition environnementale globale on a besoin de terres agricoles de récupérer justement des surfaces et pas que pour le bois mais pour nourrir les habitants de la planète est-ce que là on ne risque pas peut-être de se retrouver avec une problématique à résoudre quand même selon le scénario after je suis désolé je m'appuie sur lui parce que ce sont vraiment des spécialistes qui l'ont fait et il est solide si les pratiques agricoles sont bien adaptées alors ça veut dire qu'on sort un peu du modèle intensif ça veut dire typiquement qu'on remet des arbres dans les champs par exemple on refait des haies on refait du bocage je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle mais en Normandie ou dans l'Allier par exemple le bocage bourbonné par exemple est connu pour ça c'est des haies c'est bête et ça pousse et si vous la taillez régulièrement vous récupérez un peu de bois en plus vous favorisez la biodiversité bien souvent vous limitez l'érosion des sols enfin voilà je ne détaille pas mais globalement ce scénario after permet de combiner et ce scénario after il part d'un principe c'est que c'est l'alimentation d'abord c'est l'alimentation d'abord dans le scénario after et donc c'est jamais la culture enfin l'énergie au détriment de l'alimentation jamais Frédéric Delomeau non mais t'as terminé comme il fallait en effet c'est l'alimentation d'abord et par contre avec des évolutions aussi sur nos modes d'alimentation notamment la place de l'alimentation carnée etc donc tout ça c'est même extrêmement cohérent et ça montre aussi qu'il y a des opportunités importantes et un avenir très important pour nos zones rurales et nos zones agricoles une autre peut-être question comme je vois qu'il est presque si vous n'avez pas faim on peut continuer mais voilà il est 20h30 passé allez-y Juste un mot d'abord merci beaucoup pour la perspective positive que vous présentez un des grands piliers c'est la sobriété et c'est ce dont on parle le moins ce soir comment dans votre scénario vous avez imaginé le scénario politique associé à cette sobriété et comment motiver la sobriété autour de nous très bonne question et c'est malheureusement la question une des questions les plus difficiles à aborder techniquement parlant dans le scénario ce sont des pourcentages qui évoluent donc un peu plus par exemple avec les divorces il y a une tendance en France à ce qu'il y ait moins de personnes par logement puisque du coup les gens ont deux logements pour une seule famille enfin vous voyez le principe de famille est éclaté donc dans le scénario Négawatt on essaye de refaire remonter un petit peu ce chiffre progressivement au fil des ans par exemple en ayant des logements intergénérationnels en faisant plus de colocation ça ne veut pas dire qu'on supprime le divorce par exemple on ne va pas jusque là mais voilà il y a des évolutions qu'on peut faire à ce niveau là dans les logements par exemple comme celui que Frédéric a montré tout à l'heure où parfois on peut rajouter un étage par exemple pour faire des parties communes vous allez partager par exemple la laverie pourquoi avoir chacun une machine à laver finalement quand vous n'allez l'utiliser qu'une fois ou deux par semaine là on est donc dans de l'initiative spontanée oui alors il y a plusieurs choses dans la sobriété il y a de l'individuel c'est à dire vous votre choix par exemple c'est de plus prendre l'avion ou de moins le prendre d'avoir une voiture plus petite de voyager moins loin de manger moins de viande je ne sais pas d'avoir un logement plus petit tout ça c'est de la sobriété individuelle elle est importante mais elle ne fera pas tout donc il faut aussi de la sobriété collective donc collective ça veut dire s'organiser à l'échelle d'une rue faire un covoiturage pour je ne sais pas quoi à l'échelle d'un quartier à l'échelle d'une ville enfin bon là ce n'est pas trop le cas à Paris mais quand je fais des conférences un peu dans des zones plus rurales ils me disent ouais mais comment vous voulez qu'on fasse nous on n'a pas de bus on n'a rien il n'y a pas de transport en commun je dis bah écoutez si vous êtes au moins 15 à penser ça enfin à vouloir faire quelque chose vous allez voir le maire et vous lui dites on a regardé on prend tous la voiture au même moment le matin et le soir trouvez-nous un bus et vous poussez donc ça il y a du collectif qui peut s'organiser aussi et après au niveau national alors là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué même si le mot de sobriété commence à venir ça reste encore un peu un mot qui accroche dans la bouche des gens et le mot décroissance aussi voilà parce qu'il est lié à décroissance il est parfois austérité il est parfois lié à privation il est parfois lié à précarité c'est un mot très compliqué et vous comprenez bien qu'il va complètement contre notre vie de surconsommation on est dans une société de consommation mais surtout de surconsommation en ce qui concerne nos pays discivilisés et donc là il y a vraiment tout un travail alors je ne sais pas de pédagogie d'explication enfin bon moi j'y travaille mais voilà ce qui est intéressant c'est qu'on voit des mouvements citoyens qui commencent à porter ça donc il y a la je ne sais pas il y a la sobriété heureuse de Pierre Rabhi il y a des mouvements de simplicité volontaire un peu en France et au Canada il y a des gens qui font du minimalisme maintenant vous allez dans un magasin qui vend des livres peut-être même ici vous trouvez plein de bouquins pour mieux ranger votre bureau votre appartement pour vous débarrasser des choses qui vous encombrent c'est devenu tendance tout ça c'est de la sobriété j'allais dire déguisée mais même pas déguisée donc il y a une sorte de mouvement et je pense qu'il faut rapidement s'appuyer dessus pour qu'on arrive plus collectivement et j'espère un jour nationalement faire avancer ce sujet là alors je vous précise quand même que la semaine prochaine justement la conférence qui aura lieu jeudi à 19h est sur cette transition des territoires les territoires en transition avec notamment celle qui a fondé l'institut Momentum donc Agnès Sinaï et avec Benoît Thévar et ce sera vraiment le thème c'est à dire comment on doit repenser les territoires comment on s'organise et qu'est-ce qui déjà est effectif sur le terrain donc ce sera vraiment une belle façon d'entrer dans ce laboratoire d'expérience et d'expertise et d'analyse alors je vous remercie moi aussi d'abord je voudrais contextualiser les choses aujourd'hui nous étudions les règles juridiques à travers le droit le capitalisme à travers l'économie et la démocratie à travers les institutions de notre république chaque mutation de la société est nécessairement passée par l'éducation or aujourd'hui le combat que vous menez est associatif et politique mais l'offre éducative est très maigre l'offre éducative associée y est très maigre alors au-delà des procédés techniques que vous présentez ici très bien ne faudrait-il pas s'engager encore davantage pour combler ce vide afin de développer une offre éducative crédible éducation populaire ça fait vraiment le lien avec la question précédente en fait c'est que clairement sur la question de sobriété c'est un combat culturel et qui se joue par l'éducation tant l'éducation initiale que tout au long de la vie après peut-être une anecdote quand j'ai commencé à bosser en 2005 mon voisin de bureau il avait eu la même formation que moi sur le développement durable 20 ans avant il commençait juste à travailler dans le développement durable donc longtemps en fait on avait même une sur-offre de formation aujourd'hui ça se développe à toute vitesse mais clairement oui dans la formation de tous les métiers il y a absolument besoin d'intégrer les questions de développement durable voilà et je précise que quand même les écoles quelles qu'elles soient et y compris les grandes écoles aujourd'hui travaillent beaucoup sur ce terrain là pour développer suite à la demande aussi des étudiants qui poussent c'est aussi une société civile qui pousse et il y a cette demande et qu'aujourd'hui c'est en train d'être ça émerge beaucoup dans le cadre de l'enseignement justement cet enseignement pour aujourd'hui et pour demain et clairement un exemple aussi on parle beaucoup de finances on a absolument besoin d'avoir des financiers qui soient formés à ces questions là ça prend nous à l'APC je pense dans beaucoup dans nos secteurs on prend du temps pour aller chercher ces secteurs qui ne sont pas encore vraiment sur ces thématiques mais c'est un monde complètement différent qu'on ne connaît pas donc il faut investir du temps pour le comprendre et en face on a aussi besoin d'avoir des gens qui nous comprennent donc je vous dirais si je m'adressais à un jeune qui veut faire ou veut agir pour l'environnement je l'encouragerais à aller voir s'inscrire dans d'autres secteurs économiques que peut-être la pure écologie parce que c'est comme ça qu'on crée des ponts et qu'on arrive à faire bouger la société dans toutes ses composantes aller peut-être encore une question parce que je crois qu'il faut qu'on libère quand même tout le monde aussi je reviens sur la question de l'eau que vous avez posée en parlant de nucléaire vous avez dit il y a la production il y a de l'eau en amont de l'eau en aval et j'ai pas bien compris la quantité de l'eau qui est rejetée et qui réchauffe qui produit la chaleur vous pouvez vous dire encore un peu plus est-ce qu'on peut donner quelques informations sur ce terrain-là alors effectivement vous avez raison si on utilise de l'eau dans les centrales nucléaires c'est pour refroidir l'excès de chaleur qu'on a et qu'on n'arrive pas à transformer en électricité donc soit les centrales sont au bord des rivières captent un peu d'eau elle sert à réchauffer vous la voyez souvent alors soit elle sort dans les cheminées soit elle est rejetée en partie dans l'eau soit c'est la même chose dans les bords de mer donc moi je suis désolé j'ai pas les chiffres en tête des quantités qui sont réellement utilisées alors c'est beaucoup moins que ce qu'utilise l'agriculture par exemple donc il y a un enjeu mais c'est pas non plus le pire des enjeux de l'eau en France il est parfois pas négligeable typiquement je crois que ça a dû arriver au niveau de la Garonne peut-être quand un été il fait chaud et qu'une centrale doit quand même tourner et que l'eau enfin que le débit d'eau n'est pas assez important la centrale peut avoir des problèmes pour son refroidissement donc en fait sur l'eau il y a plein de sujets vous pouvez avoir les deux en fait comme disait Aurélie Duneau tout à l'heure soit vous avez des problèmes d'inondation dans certaines zones c'est à dire que la centrale elle a un certain niveau de sol et on sait qu'il y a des risques d'inondation donc ça c'est un risque de sûreté la centrale pourrait avoir un accident mais à l'inverse s'il n'y a pas assez d'eau c'est pas génial non plus parce que du coup elle ne peut pas assez se refroidir et je crois qu'il y a deux ou trois ans sur les centrales du Rhône donc il y a plusieurs centrales nucléaires qui sont sur le Rhône il y a eu un épisode de sécheresse et donc ce sont les centrales d'EDF mais le Rhône lui au niveau de l'hydraulique il est géré par une entreprise qui appelle CNR c'est la compagnie nationale du Rhône et EDF a été obligé de demander à la compagnie nationale du Rhône de libérer de l'eau dans les barrages en Suisse pour réapprovisionner tout le Rhône pour être sûr que les centrales avaient assez d'eau pour se refroidir donc avec le réchauffement climatique en fait ce qu'on a du mal à voir c'est si ces épisodes-là un petit peu tendus au niveau des débits en eau des rivières vont être plus fortement enfin est-ce que ça va impacter plus fortement les centrales de toute façon ça impactera plein d'autres choses par ailleurs merci à tous et je précise quand même que vraiment comme on n'a pas pu répondre certainement à toutes les questions tous les liens toutes les informations vous les retrouvez donc sur le site de NégaWatt pardon sur le site de NégaWatt sur le site de l'agence parisienne pour le climat et puis aussi sur la page du site de la BPI bien sûr merci à vous je vous rappelle juste avant que vous partiez la date donc de la prochaine rencontre qui a lieu vendredi 7 février prochain à 19h autour de la décroissance je vous remercie bonne soirée merci à tous